hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on continue notre let's play sur planet coaster avec ce quatrième épisode quatrième épisode qui a mis un peu de temps à sortir pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer juste après mais avant toute chose je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur discord et sur twitch les liens sont dans la description je vous ai également mis des liens amazon de produits que j'ai pu tester récemment donc n'hésitez pas à aller checker si ça peut vous intéresser ou pas et enfin si vous n'êtes pas abonné à la chaîne cliquez sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune vidéo et puis un petit like ainsi qu'un commentaire ça m'aiderait beaucoup pour référencer cette vidéo donc n'hésitez pas donc comme vous avez pu le constater cela fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo pour plusieurs raisons la première c'est un manque de temps effectivement au planet coaster je le fais uniquement sur mon temps libre et comme récemment j'ai pas eu beaucoup de temps libre à cause du travail je n'ai pas donc pas pu sortir de vidéo très récemment donc là j'ai un peu plus de temps donc je vais pouvoir reprendre les vidéos planet coaster et la deuxième raison c'est aussi parce que je bloquais un peu j'ai une petite panne d'inspiration il faut savoir que le thème que j'ai choisi est assez assez compliqué il n'y a pas beaucoup de de construction ou d'architecture sur lesquelles on peut on peut se baser ou s'inspirer donc il y avait bien évidemment des des ruines et des temples sur lesquels on peut s'appuyer mais étant donné que là le le thème de mon parc on ne sait pas vraiment sur sur une un temple en ruine ou une civilisation disparue donc c'est très difficile d'imaginer un peu comment étaient les constructions de l'époque surtout que si on se base uniquement sur les ruines qu'on a on se retrouve avec des constructions assez répétitives et très peu originales surtout sur tout un parc donc du coup c'est assez compliqué de vraiment imaginer des des une architecture et des constructions assez assez original pour un parc d'attraction et dans les parcs d'attraction j'ai vu que si à portaventura il y avait une zone mexico après j'ai pas encore eu le temps de vraiment trop regarder donc vraiment tout ce que je fais là pour l'instant ça voilà ça vient de mon imagination pure quoi donc c'est pour ça que parfois c'est un peu compliqué et j'ai un peu du mal mais bon donc là par exemple la gare que j'avais commencé l'autre fois ben je ne sais pas trop comment la faire surtout là il ya cette partie là qui est assez haute donc là pour l'instant j'ai mis ça en pause voilà j'ai commencé l'intérieur de la gare vous pouvez voir rapidement ce qui est sûr c'est que ça ça va rester la sortie de la gare que vous avez montré l'autre fois qu'on avait vu dans le dernier épisode ça ça va rester ça pas bouger en revanche je suis pas sûr de garder tout ça je pense que je vais peut-être refaire toute cette partie avoir et la file d'attente c'est pareil là j'ai voulu créer un espèce de labyrinthe d'escalier le but était que les visiteurs est complètement le sens de l'orientation enfin qu'ils soient complètement désorientés avec tous ces tous ces escaliers et ces chemins qui qui s'entrecroisent mais ce qui m'embête c'est vraiment ici là vous pouvez voir que le escalier en collimation j'ai du mal à trouver une pièce qui pousse vraiment cette forme une pièce dans le jeu donc c'est assez compliqué de réaliser un mur ici qui descendent jusqu'en bas donc donc là voilà j'ai mis un peu un peu cette partie en pause je continuerai plus tard je peux déjà vous montrer le début de la file d'attente que j'avais fait donc voilà ici on rentre donc le thème de l'attraction je pense ça va être ça va être le savez les insectes les espèces de scarabées on trouve qu'on trouve aussi dans vachement dans dans la civilisation égyptienne mais je trouve que la forme des wagons m'a fait penser un peu à ça ces espèces de petits scarabées du coup ça sera ce sera le thème de l'attraction j'ai pas encore vraiment défini de nom donc si vous avez des idées de noms n'hésitez pas et j'ai pas encore vraiment trouvé de storyline pour pouvoir relier cet animal à la civilisation inca astèque ou maya enfin les civilisations précolombienne il faut que je regarde un peu que je me documente donc voici la file d'attente donc on rentre ici où ça sera couvert bien évidemment cette partie là sera couvert voilà donc entre ici on a une fresque avec un crâne par là là on a quelques quelques babioles de la déco là aussi c'est pareil et ici voilà on a les barrières pour faire tout le tour ici et arrivé là après c'est l'extérieur donc il faut savoir que cette partie là sera cette partie là sera à l'extérieur enfin quand je dis à l'extérieur elle sera pas couverte ça sera pas couverte on aura ça sera comme une espèce de cours mais ça va pas du tout être couvert par contre cette partie là sera couvert ici et là donc ça sera le point qui ramène à la gare je vois là j'ai pas avancé énormément sur cette partie comme je voulais dit en revanche j'ai quand même un peu avancé sur 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 d'autres choses notamment les panneaux d'affichage j'ai remarqué que j'en avais mis aucun donc là je me suis empressé de rajouter des écrits tout un peu partout donc ici on avait au niveau de l'entrée on a des panneaux bienvenue dans toutes les langues enfin dans toutes les langues dans cinq langues différentes de l'autre côté c'est pareil on a donc exit pour la sortie donc voilà j'ai rajouté ici un panneau pour le point info et les passes prioritaires quoique là maintenant en voyant ça je me dis que j'aurais peut-être pu le mettre ici l'écriture mais c'est moins visible je trouve que là donc voilà ici comme c'est l'entrée de la zone du bâtiment des employés donc voilà j'ai mis staff en ligne avec un panneau interdiction pareil de l'autre côté c'est exactement la même chose ici j'ai donc le panneau du parc écriture j'ai donc pas beaucoup de choix de police tenez qu'on est sur console édition il ya pas beaucoup de choix de police il ya pas beaucoup de choix de ne peut pas importer d'image non plus sinon j'aurais fait un logo vraiment enfin un logo sur photoshop et je leur ai importé mais je crois qu'on n'a pas la possibilité si vous savez si enfin si je me trompe dites le moi dans les commentaires que ça pourrait m'aider de pouvoir importer des images sur les panneaux publicitaires du jeu ça serait super cool donc voilà donc j'ai écrit le titre du parc ici j'ai rajouté également les panneaux pour les toilettes de l'autre côté hop on a voilà le petit panneau qui me dit bye bye quand on quitte le parc ici pareil un panneau pour les toilettes et là on a j'ai rajouté cette cette pancarte pour l'entrée de l'attraction avec le temps d'attente à partir de ce point là donc une fois qu'on est à la file d'attente on a un deuxième un deuxième temps d'attente enfin deuxième panneau qui affiche le temps d'attente restant à partir de ce moment là donc il restera 15 minutes à peu près hop là il ya une petite panneau qui affiche que l'entrée ici je sais pas si vous avez vu j'avais rajouté annonce à c'était déjà là donc voilà donc talico c'est le nom de l'attraction talico apparemment c'était une divinité une divinité aztèque je crois que je dis pas de bêtise j'avais regardé voilà donc ici pareil j'ai rajouté ce poteau avec des panneaux et je pense que ça sera dans le parc y aura plusieurs fois ce poteau là avec les affiches que j'utiliserai régulièrement pour afficher les directions et ensuite l'autre grande nouveauté c'est ici c'est donc c'est qu'on arrive à quand on sort de qu'on passe l'entrée du parc et qu'on passe le pont on arrive à cet endroit là donc j'ai rajouté une fresque au sol bon qui veut pas forcément dire quelque chose de bien précis mais voilà c'était quelque chose qu'on pouvait facilement retrouver dans les temples ou autre donc je me suis dit pourquoi pas mettre ça au sol à ce niveau là et ça habille un peu la place ça leur rend un peu moins vide donc là on a les stands de nourriture donc voilà des stands assez basiques les stands sont tous vides les employés sont partis sont partis en pause ici on a une petite place je me dis où les les mascottes pourront faire des photos avec les visiteurs ou alors voilà il y aura des petites représentations ou même les visiteurs pourront manger sur les marches et de ce côté là c'est pareil on a également deux deux stands de nourriture également alors j'ai juste un doute au niveau du panneau publicitaire gulpi je j'avais envie de mettre le panneau publicitaire je trouve que ça fait un peu plus réaliste souvent qu'on quand on est dans les parcs voilà les enseignes des restaurants sont quand même vachement clairement mis en avant vous c'est ce que je voulais reproduire ici le seul souci c'est que ben ça rentre ça va pas trop avec le thème donc dites moi si vous voulez que je le garde ou pas malheureusement j'ai pas trop eu la possibilité de l'habiller avec eux avec des pièces aventure mais j'essaierai je crois que je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose j'irai par la suite donc là c'est pareil on a on a un panneau bon je l'ai voilà j'ai repris le même j'ai pas encore modifié les écriteaux parce que il n'y a rien là bas donc du coup voilà la place qu'on arrive ici là on a un petit backstage derrière vraiment pas grand chose mais c'était histoire de garder une petite touche de réalisme et l'autre chose que j'ai fait que c'est que je me suis occupé des éclairages et je pense qu'il en manque encore un petit peu mais au moins la place là et éclairer et est ce que j'ai essayé de faire c'est de bien planquer les éclairages pour qu'on ne les voit pas la journée et que et que ce soit vraiment transparent pour le visiteur c'est dire qu'ils ne voient pas les éclairages et que voilà que ça entache pas vraiment les décors du jeu enfin les décors du parc pardon donc là c'est pareil ici j'en ai rajouté un peu parce que c'était tout c'est tout dans le noir le bâtiment était dans le noir donc là on voit bien les éclairages mais c'est parce qu'il manque les décors encore ici c'est pareil là j'ai rajouté pas mal de des pas mal d'éclairage c'était c'était dans le noir tout était dans le noir quasiment je suis assez content parce que les éclairages ils sont très discrets j'utilise ces pièces là du jeu ce sont des les projecteurs de cartes de casernes de pompiers sont très utiles parce qu'ils éclairent bien ils sont tout petit tout discret donc voilà pour un peu les nouveautés du parc par rapport à la dernière fois et ce qui m'embête également c'est qu'on est déjà à 48% 48% de bas du compteur vous savez pour de la version console alors que il n'y a même pas il n'y a même pas 20% du parc qui sont qui sont construits donc ce que je vais faire c'est que parce que j'ai très peur de pas pouvoir le finir encore encore une fois ce que je vais faire c'est que dorénavant je vais me concentrer sur les idées que j'avais lorsque j'ai décidé de commencer ce parc donc à savoir la partie ici ici ça va être un restaurant assez enfin j'ai une idée de restaurant voilà que j'aimerais bien faire donc que j'avais imaginé au début quand j'avais commencé le parc donc voilà j'aimerais bien le faire donc ça ça sera une des prio la deuxième prio c'est certaines parties de l'attraction des bouées notamment l'entrée la file d'attente et d'autres parties mais ça je vous expliquerai plus en détail sûrement dans les prochains épisodes et également cette partie là donc c'est à dire l'intégration ici du restaurant avec le début du coaster et la gare et peut-être la file d'attente donc ça c'est les trois prio du coup lors de lors des prochains épisodes je vais me concentrer sur ces parties là voilà et pour cet épisode d'aujourd'hui ici en fait je vais faire une place c'est une place où il y aura des des tables et des bancs pour que les gens puissent manger donc ils prennent leur leur repas ou leur boisson et une fois qu'ils ont récupéré leur leur nourriture ils viennent s'installer ici pour manger donc dans cet épisode on va se construire ici une belle une belle place comme il faut pour que les visiteurs puissent manger et on se retrouve juste après à tout de suite et donc ... 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